Dès le début de la crise du Covid-19, beaucoup d'entreprises ont dû faire face à un problème majeur, à savoir le risque de se retrouver à un moment donné à court de liquidités. Elles ont en effet continué à assumer certaines charges alors que leurs recettes ont considérablement diminué, et ont même été réduites à zéro dans certains cas. Une telle situation peut évidemment entraîner de nombreuses cessations de paiement, et donc des faillites, avec les conséquences sociales que cela implique, notamment dans les secteurs d'activité les plus impactés par les mesures de confinement, comme l'horeca, la culture et les métiers de contact. D'ailleurs, des données d'enquête montrent que les personnes travaillant dans ces secteurs sont en général plus vulnérables à une perte de revenus, leur épargne étant le plus souvent inférieure à la moyenne. Les pouvoirs publics ont rapidement mis en place différentes mesures de soutien pour aider les entreprises concernées. Il s'agit entre autres des indemnités versées à celles ayant perdu une partie ou l'entièreté de leur chiffre d'affaires à cause des confinements, d'un recours facilité au chômage temporaire, de l'octroi de prêts bancaires garantis par l'Etat ou encore d'un moratoire sur les remboursements d'emprunt. Il faut également souligner le rôle du secteur bancaire dans cette crise. Au-delà des prêts garantis et des moratoires, les banques ont fourni des liquidités à bon nombre d'entreprises qui en avaient besoin, simplement par le biais des lignes de crédit traditionnelles. Tout cela a permis d'en tiguer une grande partie des pertes de liquidités et de limiter les risques de faillite. On estime toutefois que de nombreuses entreprises, qui seraient pourtant viables dans des circonstances normales, souffrent encore d'un problème de trésorerie en dépit des mesures de soutien. Cela pose dès lors la question de le refinancement et des éventuels problèmes de solvabilité si ce refinancement devait se concrétiser par une hausse de l'endettement. Le choc était très important pour les ménages et les entreprises et une grosse partie de ce choc, pas tout le choc parce que ce n'était pas possible, a été pris en charge par l'Etat au travers de toute une série de mesures qu'on a déjà évoquées. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'au niveau des ménages, le revenu disponible des ménages a été préservé alors que l'économie connaissait une récession profonde. En tant que telle, c'est évidemment un résultat remarquable, mais ça cache le fait que la crise a eu des effets qui n'étaient pas semblables pour tout le monde et on s'attend quand même à ce qu'elle ait un impact plus important sur les populations les plus défavorisées. Au niveau des entreprises, il y a eu des interventions aussi, mais là, le choc est peut-être plus important sur leur bilan et ça pose toute la question de la solvabilité des entreprises. Est-ce que les entreprises auront suffisamment de moyens de fonds propres pour permettre une reprise rapide ? Ça reste un enjeu et certainement un point d'attention dans les mois qui viennent.